Une grossesse, ça dure 40 semaines. Ça donne le temps de trouver un prénom vraiment très original, comme Alexandre avec un K, Zachary en deux mots, ou Steve avec cinq E. Mais nous, ça ne nous prendra pas 40 semaines pour comprendre les mots qui se rapportent à la grossesse. Dans le vocabulaire relatif à la maternité, il y a plusieurs drôles de mots. Par exemple, le mot grossesse est dérivé du mot gros. Le mot gros. Je ne sais pas c'est qui qui a pensé à ça, mais il n'a pas gros pensé. Le mot enceinte, lui, vient du latin incinta, qui veut dire entouré. Mais on parle aussi de l'enceinte d'un château. Tu sais, les murs autour pour le protéger, là? Donc, le bébé, c'est le château, et la maman, c'est le mur qui protège le château, des fatigants que tu ne connais pas, qui t'arrêtent dans la rue et qui te demandent tout le temps, est-ce que je peux toucher? Pendant l'accouchement, quand on parle des contractions, on utilise le mot travail. Il faut se rappeler que le verbe travailler provient du latin populaire tripaliare, qui signifie torturer. Bien d'accord avec ça. Un autre mot qu'on entend souvent, c'est épidural, une méthode d'anastésie utilisée lors de l'accouchement. Ce mot vient des éléments épis pour « sûr » au-dessus de, et de « dur » qui vient de « dure-mère ». Dure-mère, c'est bizarre. Grand-mère, belle-mère, OK, mais « dure-mère », c'est qui, ça? Hmm, probablement les belles-mères de tous les sketchs des années 70. Ben non. La dure-mère, c'est la membrane dure et épaisse qui protège la moelle épinière. Pendant l'accouchement, c'est dans la région de la dure-mère que le médecin injecte l'anastésien. Je me demande vraiment qui a « accouché » de tous ces mots-là. Pour avoir un suivi médical pendant la grossesse et l'accouchement, on consulte un obstétricien ou une obstétricienne. Le mot « obstétrique » est d'ailleurs tiré du latin « obstétrix », qui veut dire « accoucheuse » ou « sage-femme ». Ça nous rappelle un personnage gaulois bien connu, ça. Oh, obstétrix! Est-ce qu'il te reste l'épidurix? J'ai mal au coccyx! Un autre drôle de mot, césarienne. Pour certains, il serait dérivé du mot latin « caiso », qui signifie « tirer du ventre de sa mère par incision ». Jules César lui-même serait né de cette façon-là, d'où son nom César. La seule chose dont on est sûr, c'est que ça n'a aucun lien avec la salade César, parce que le bébé sort pas avec du parmesan pis des croutons. Je rends l'antenne! La langue française offre un éventail de mots précis pour exprimer nos idées. Utilisons-les! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...